malgré tout ce que vous allez dire, nous sommes prêts, nous sommes prêts, on sait que le combat ne sera pas facile, mais nous sommes prêts, on sait que ça va être très difficile, mais nous sommes prêts, on sait que Ouadra ne va jamais capituler, mais nous sommes prêts, puisqu'il doit capituler, mais il ne le fera jamais, mais nous sommes prêts, nous devons gagner la bataille, de 2025, et ça commence en 2024, voici pourquoi je demande à tous mes parents de s'apprêter, j'ai reçu plus de mille anciens FDS, qui m'ont raconté leur histoire, avec qui je parlais, je demande à mes frères, ne désespérez pas, ne désespérez pas, vous êtes jeunes, vous avez été forcés à la retraite, la vie est douée, mais là, l'honneur, L'honneur est mieux, donc, apprêtez-vous pour cette bataille qui arrive là, la bataille qui arrive là, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, apprêtez-vous, nous allons la gagner, nous allons la gagner, l'honneur, 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 l'honneur Quand vous venez sur le direct, sachez parler. Quand vous êtes dans les rues, quand vous venez dans les débats, sachez parler. Le pouvoir n'est pas éternel. Et le pouvoir du RDR s'arrête en 2025. Je le dis et je le répète. Tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui pensent que le pouvoir va toujours demeurer dans les mains du RHDP, vous vous tombez. Je vous le dis. Que cette fois-ci, les alliés du PDCI ne vont jamais capituler. Et là, ce sont des personnes qui se battent jusqu'à la fin. Le PDCI est prêt à se battre jusqu'à la fin. Les alliés, des alliés, des alliés du PDCI, c'est-à-dire les alliés des alliés du PDCI, qui est le PPSI, ils n'ont jamais perdu une bataille. Donc, soit frère, vous avez un soutien puissant avec vous. Ne désespérez pas. Il y a eu foi à cette force. Il y a eu foi. Rien n'est indestructible sur cette ère. Sur cette ère-là. Rien n'est indestructible. Et cela va se passer en 2025. Ça va commencer en 2024. En 2024, il y aura des désertions au sein du RHDP. Famine, prenez Bic et Feu. En 2024, fin 2024, il y aura des désertions. Les gens qui vont trahir à la Sanhuatara, ils vont mal trahir à la Sanhuatara. Et vous seriez témoin de cela. De la manière qu'ils ont des espions au sein du PDCI et au sein du RHDP, du PPACI et PDCI, c'est de la même manière que nous avons des hommes au sein du RHDP. Ils sont assis à côté de la Sanhuatara. Ce n'est pas un débat. Et lorsqu'il sera l'heure, Ouatara va se retrouver tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces personnes sur qui ils comptent aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne vont jamais le trahir. Ouatara va lui-même. Il y a une seule personne au RHDP qui ne va pas trahir à la Sanhuatara. Il s'appelle Photocopie. La seule personne qui ne va pas trahir en 2024, fin 2024, qui ne va pas trahir à la Sanhuatara, s'appelle Photocopie. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que Photocopie a assez de courage pour soutenir à la Sanhuatara jusqu'à la fin ? Est-ce que Photocopie est prête pour aller en prison pour Alassane Ouatara ? C'est la question qu'on va se poser. Mais il n'échappera pas. Puisqu'il a fait tellement de bétonnements au sein du gouvernement, qu'il n'échappera pas. Photocopie n'échappera pas. L'année passée, dans une vidéo, je vous avais dit que le monsieur qu'on appelle Adjoumanou allait trahir le RHDP. Je le répète, prenez vos biques, prenez vos feuilles. Et je vous donne des noms. Ceux qui vont trahir le RHDP en 2024 là, fin 2024, il y a Adjoumanou. Adjoumanou. Et le premier ministre actuel là, il fait partie du lot. Ceux qui vont trahir Alassane Ouatara. Ceux qui ne vont pas vouloir tomber avec Alassane Ouatara. Il y a Adjoumanou, il y a le premier ministre. Mais ce n'est pas tout. Il y a des gens qui sont retournés aujourd'hui. C'est-à-dire des espions. Qui sont devenus des contre-espions. C'est-à-dire des espions de Alassane Ouatara qui sont devenus des contre-espions. Ils font partie du RHDP. Et aussi, ils vont trahir. Ce que je dis là qui te fait peur aussi non ? Tout ce que je dis là, c'est rien. Vous pouvez aller vérifier ça en 2024. 2024 arrive. Ce que je dis là, ça te fait peur. Donc tu peux venir insulter. Je n'ai pas encore insulter. Mais ce que je dis là, ça vous fait peur. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que le RHDP sera fermenté. Le RHDP va se péter en 2024. Le RHDP, qu'est-ce que c'est là ? Va se péter en 2024. Si vous ne croyez pas là, si vous ne croyez pas, ce que je dis là, prenez feuilles, prenez briques, écrivez. Commencez dès maintenant à vous renseigner. Dès maintenant là, commencez à vous renseigner. Demandez-vous pourquoi Adjumani a été, lorsque j'ai fait cette révélation en 2020, pardon, en 2022, lorsque j'ai fait la révélation, pourquoi, non, ce n'est qu'en 2020, c'est en 2020 que j'avais fait la révélation, après les élections, lorsque j'ai gagné le pouvoir. Pourquoi Adjumani a été carté du RHDP, c'est-à-dire de la manière qu'il occupait des postes au sein du RHDP. Aujourd'hui là, Adjumani n'a pris trop la parole. Lorsque l'opposition parlait avant, c'est Adjumani qui répondait toujours. Mais aujourd'hui là, qui répond ? Siseba Congo est le président du Parlement là. Aujourd'hui, bon, il fait plutôt des bouches parce qu'il est le président du Parlement qui s'appelle Adama Bitogo. Mais je vous dis aussi qu'Adama Bitogo en 2024, fin 2024, avant les élections de 2025, Adama Bitogo va trahir le RHDP. Si vous ne croyez pas écrivez, moi je suis là où ? Quand Jacques Tamara, elle ne va pas trahir, elle va rester. Elle va combler avec Alassane Watra. Adama Bitogo va trahir le RHDP. Adjumani va te renseigner, faire des recherches. Voilà. et puis va te rappeler si c'est la pire. Tu vas lui demander. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui est espion. Nous lui en a plus bas de 5 000 fois plus bas de la pire. Renseignez-vous. Je vous le dis que je vous répète. En 2020, quand je vous avais dit que Ahmed Bakayoko il vous expliquait du style de Ahmed Bakayoko. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de cette histoire que Ahmed Bakayoko était en danger et puis j'avais fait la révélation pourquoi il était en danger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les années qui ont suivi, les mois qui ont suivi, Ahmed Bakayoko hors jeu. Ils l'ont mis hors jeu. J'avais dit Adumani faisait partie des traîtres. Adumani a été écarté. J'avais dit ça. Aujourd'hui là, en 2024, lorsqu'on va dire fin 2024 là, Adumani là, il va frayard. Il va trahir le RHDP. Mabrik Tawakos Mabrik Tawakos c'est un espion, c'est un contre-espion. Parce qu'en 2024, fin 2024, Mabrik Tawakos là, il va se retrouver dans l'alliance du Terecii et du PPR. Je vous le dis. Écoutez-moi très bien. Mabrik Tawakos qu'est-ce que vous voyez là ? Le gars de Mane en 2024 là, en 2025 là, il va se retrouver dans l'alliance PdCi-Ppaci. Il va trahir Ouattra. Si vous ne croyez pas, suivez seulement. Ouattra ne peut pas le tuer. Parce que si Ouattra le tue là, c'est fini un peu plus. Parce qu'il espère que ce monsieur ne va pas le trahir. Ce monsieur noir qui est au sein du RHDP qui est retenu à la maison là, lui également, il va trahir Ouattra. Si vous ne croyez pas, regardez seulement. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je suis Kafa, je suis Eskago, je suis verdeter, moustique. Mais ce que je vous dis là, ça pique. ça vous pique. Et ça va se réaliser. Si vous ne croyez pas, prenez bique, prenez feuille, renseignez-vous, appelez tous vos proches. Au sein du RHDP, là, c'est la guerre. Ouais, il connaît son nom, mais je n'ai pas dit son nom. Le moral noir, il va trahir. C'est un contre-espion. Il va trahir Ouattra. Il va trahir Ouattra. Je prends le gars, Patrick Hachy. Patrick Hachy, là. Vous savez pourquoi ils ne vont jamais le mettre en tant que candidat? Patrick Hachy, vous savez pourquoi ils ne vont jamais le mettre en tant que candidat du RHDP? Parce qu'au RHDP, le plus qualifié pour être candidat, c'est Patrick Hachy. Celui qui dit, au moins, il n'a qu'à mes réels dans les yeux qui me dit que c'est faux. Le plus qualifié pour être candidat en 2025, le RHDP, c'est Patrick Hachy. Mais vous savez pourquoi il ne va pas être candidat? Vous le savez très bien. Patrick Hachy, il a une mission. Patrick Hachy, il joue très bien son rôle. Patrick Hachy ne va jamais être candidat. Mais Ouattra ne peut rien faire parce que Ouattra a besoin de lui. Ce que je vous dis là, ça va vous faire mal. Mais c'est une pure vérité. Si Ouattra est quatre, Patrick Hachy, c'est fini. S'il est quatre, Agama du Togo, s'il est quatre, Adjumani, c'est fini. Il est isolé. Il prend en jeu. Pourquoi il est forcé de prendre Afin Gessant? Afin Gessant n'a pas de poids. Afin Gessant est qu'une plume. Même plume est lourd qu'Afin Gessant au sein du RHDP. Mais pourquoi il prend Afin Gessant? Afin Gessant n'a rien compris. Afin Gessant là. Afin Gessant là. Il n'y a pas plus maudia que lui. Lui, c'est l'intérêt qu'il intéresse. Le reste là, il s'en bat le coup. Dès qu'on dit 2025, campagne présidentielle, Afin Gessant n'a été temps. Ils ont signé une alliance. Afin Gessant, dès qu'on dit 2025 là, il est parti. Si vous ne croyez pas là, prenez Bic, écrivez et puis allez-y faire vos recherches sur Afin Gessant. J'ai dit que quand on dit 2025 comme ça là, Afin Gessant, il m'aide dedans. Afin Gessant, Patrick Hachi, Adjoumani, Mabu Toacus, Amantano, je ne voulais pas dire son nom là, Amantano, ils vont trahir à la San Watra. Ils vont trahir à la San Watra. Et Alassane Watra le sait très bien, mais il ne peut rien faire parce qu'il a juste besoin de leur présence pour l'instant. Et il faut croire aux gens que tout va bien au sein du RHDP, mais rien ne va au sein du RHDP. Vous savez avec moi que les gens de Sisséba Kongo là, ils ne veulent rien chose. Voilà, comment ils appellent le petit Bukinabe là? Comment ils appellent le petit Bukinabe là? Adama Bitogo. Adama Bitogo, Patrick Hachi, Sisséba Kongo, ça ne va pas. Adama Bitogo, associé à Sisséba Kongo, contre Sisséba Kongo, vous le savez très bien. Les journaux de Côte d'Ivoire ont parlé de ça fatigué. cette crise au Cé du... Merci Julien, Sisséba Ancel, merci à vous. Moïse, on est ensemble. Adoul, on est ensemble. Vous le savez très bien. Cette guerre-là s'est passée et cette guerre-là continue. Vous savez tous pourquoi ils ne peuvent pas fioler. Patrick Hachi là, on ne peut pas le fioler. Moïse, on ne peut pas le fioler. On a besoin de l'uché. Tano, on a besoin de l'uché. En fin de l'essence, on ne peut pas les fioler, on a besoin de... Vous faites croire que oui, on a les gens de l'opposition avec nous. Les gens de l'opposition qui sont avec eux là, ils savent que c'est la fin d'Alassane Ouattra. Ils le savent et ils vont tous le lâcher. Ils vont tous le laisser tomber parce qu'ils savent qu'en 2010 là, Barbeau n'avait pas le pouvoir de combattre l'armée française. Ils le savent. Et cette fois-ci là, ils savent très bien que même si Alassane Ouattra se sort pour dire que notre armée est puissante, qu'est-ce que tous ceux qui vont venir là, on va les mater, on a une puissante armée. Ils savent qu'est-ce qu'il y a en face de là, ce qui arrive là. C'est dix fois plus bas bien que son armée dont il parle. Et au sein de son armée même est fragilisée. Commençons par son armée, où ça va commencer là-bas ? Là-bas là, c'est fragilisé. Et ceux qui sont en face là, ils sont bas bien que l'armée d'Alassane Ouattra. Et il sait que la France ne pourra rien faire. Il sait très bien que la France ne pourra rien faire pour le défendre. Donc aujourd'hui, la meilleure solution c'est de trouver une stratégie. C'est de trouver une stratégie politique pour se maintenir au pouvoir. Mais allez-y, il ne peut jamais être le Paul Billard de la Croix d'Ivoire. Ouattra ne peut jamais être le Paul Billard de la Croix d'Ivoire. Et il le sait très bien. Il sait ça très bien. Il ne peut jamais devenir le Paul Billard de la Croix d'Ivoire. Parce que sur le plan juridique, on sait qu'il a échoué. Il a échoué. Donc, ce qui arrive là, il va assumer.